Alors, nous allons terminer ce chapitre de géométrie dans l'espace et nous allons continuer. On était sur les représentations paramétriques, on avait vu les droites de l'espace et on a fait des exercices dessus, etc. Donc, comme on a fait les droites de l'espace, il faut maintenant faire les plans de l'espace. Deuxièmement, les plans de l'espace. Alors, les plans de l'espace, il faut connaître une propriété, ça va être relativement simple. C'est une propriété, soit U et V, deux plans, deux vecteurs non collinaires. Soit A, un point de l'espace. Je vais prendre ici U qui a pour coordonnées A, B et C et V qui a pour coordonnées A', B' et C'. Je vais prendre donc soit A, un point de l'espace qui a pour coordonnées X, A, Y, A, Z, A. Je vais dire donc que M de coordonnées X, Y, Z est un point du plan P. Du plan P, du plan P, passant par A. Et ayant pour base de vecteur, le couple U et V, si et seulement si, il existe alpha et bêta. appartenant à R tel que le vecteur AM est égal à alpha fois le vecteur U plus bêta fois le vecteur V. Donc, voilà, ça c'est la propriété. Donc, je continue ici en utilisant cette propriété. On obtient, je prends avec toutes mes coordonnées, le vecteur AM, ça nous fait donc X moins XA, Y moins YA, Z moins ZA. Ça, c'est pour mon vecteur AM, qui va être égal à alpha fois le vecteur U. Donc, ça nous fait donc alpha A, donc ici, alpha B et alpha C, plus bêta, ça nous fait donc bêta fois A prime, plus bêta fois B prime, plus bêta fois C prime. Ce qui est équivalent, ce qui est équivalent à dire que X est égal à XA plus alpha A plus alpha B plus bêta B prime. Et Z est égal à ZA plus alpha C plus bêta C prime. Et ici, j'ai oublié de dire que alpha B appartiennent à R et alpha et bêta appartiennent à R. Et vous comprenez bien que cette chose-là, c'est la représentation paramétrique du plan. Ça, c'est représentation paramétrique, représentation paramétrique du plan P. Donc, vous voyez, le principe est le même que pour les droites, seulement qu'au lieu d'avoir un paramètre, on a deux paramètres. Alpha qui est un paramètre et bêta qui est un paramètre aussi. En gros, ça veut dire quoi ? Ça nous donne ici une autre façon de faire les exercices. C'est-à-dire tous les exercices qu'on a faits pourraient être faits avec les systèmes d'équations paramétriques. Le problème, c'est qu'ici, on a deux paramètres, donc ça fait encore une inconnue supplémentaire. C'est pour ça que c'est quelque chose qu'on ne privilégie quasiment jamais. On privilégie toujours de passer par le vecteur normal, de trouver l'équation cartésienne parce qu'elle est unique. Ça fait quelque chose de beaucoup plus simple au niveau de la gestion. Et donc, ça, ça ne présente que peu d'intérêt. Je vous le donne parce que si on fait une représentation paramétrique des droites, il n'y a pas de raison qu'on ne fasse pas une représentation paramétrique des plans. Par contre, il y a d'autres choses où ce sera très intéressant d'utiliser les représentations paramétriques. Puisque quand on parle de représentation paramétrique, on n'est pas obligé de rester sur les droites et sur les plans. On peut aller au-delà. Et il y a beaucoup d'applications mathématiques dans les mathématiques appliquées où les représentations paramétriques sont très, très, très utiles. Voilà. Ici, je ne fais pas d'exemple ni d'exercice. La seule chose que je vous dis, c'est que si jamais on voulait, à partir d'un système, une représentation paramétrique d'un plan, si on voulait avoir les coordonnées d'un point, il faudrait fixer deux valeurs. Une valeur pour alpha et une valeur pour bêta. C'est pareil ici. On retrouve, je ne l'ai pas marqué, mais je le montre là. Là, on retrouve le premier vecteur, c'est-à-dire le vecteur U. Et là, on retrouve ici, pardon, ici, on retrouve le vecteur V. D'accord ? Donc, voilà. Et ici, le point A. Donc, c'est pareil. Quand on cherche, quand on veut donner la représentation paramétrique d'un plan, on applique directement cette propriété, cette définition. et tout marche impeccable et très, très rapidement. Il n'y a pas de démonstration à faire. Voilà, ceci termine le chapitre de géométrie dans l'espace. On pourrait continuer à faire des exercices si on existe des tonnes. Ça ne présenterait pas trop, trop d'intérêt. Vous pouvez prendre des exercices d'anale. La seule chose qui est importante à savoir, c'est que quand on est coincé dans un exercice de géométrie, qui est au départ un exercice de géométrie pure, alors il faut que vous preniez un repère, c'est-à-dire que vous prenez des points dans l'espace et qui vont vous permettre quatre points dans l'espace, qui ne sont pas coplanaires, et qui vous permettront de mettre un repère, de mettre des coordonnées. Et comme ça, ça règle le problème des gens qui ne voient pas dans l'espace.